Et salut à tous, ici Tars. Dans cette vidéo, on va regarder un deck OTK Voleur à base de Potions d'Illusion, Tchak, Coulber et Alexstrasza. L'idée, c'est de jouer 4 Alexstrasza sur le même tour. C'est un deck du numéro 2 chinois, il me semble, et qui a été joué hier en stream par Frozen. Moi, ce deck me paraît ultra compliqué à jouer. J'ai passé presque 2 heures dessus hier pour essayer de setup la combo. J'ai réussi 2 fois. Mais voilà, c'est un deck qui demande beaucoup d'expérience, donc je vais vous présenter ça. Et puis, en plus, c'est un deck où il faut pas mal s'adapter selon la situation, selon les mains. Donc, vraiment, pas facile. Donc, jouez-le à vos risques et périls. En gros, ce qui se passe, c'est que par rapport à un deck miracle classique, on n'a pas toutes les wins conditions alternatives à base de Jandis, Kazakus ou même les petits sorts à 2 qui font 6 points de dégâts, les coups de poignard, je crois, ça s'appelle. Eh bien, vous n'avez pas ça. Vous avez uniquement la possibilité de gagner avec Alexstrasza. Et du coup, généralement, c'est pas super bon signe quand on n'a qu'un seul plan de jeu parce que si le plan de jeu se passe pas bien, c'est foutu. Par contre, à l'inverse, on a beaucoup plus de chances de mettre à bien ce plan de jeu puisqu'on a énormément de pioches avec double arnaque, double coup tordu et pas mal de cartes pour fonctionner avec le contact sur le terrain, notamment les docteurs Vodou et la vendeuse d'armure qui a été ajoutée. Donc, on a de quoi piocher. Du coup, je vais tout mulligan pour aller chercher immédiatement les cartes de pioche et le pieuvre robot qui est toujours bien. Alors là, l'idée, c'est qu'on va avoir un pieuvre robot qui va être utilisé pour réduire les cartes de la combo, donc notamment potion d'illusion, éventuellement Alexstrasza, tout ça. Et on a le premier propre pieuvre robot qui peut être utilisé de manière plus naturelle sans aucun souci. La combo, en tout cas celle que j'ai réussi à mettre en place jusqu'à présent, mais il y a différents moyens de faire ça, c'est de jouer sur le même tour. Alors, il faut avoir réduit tout une fois et limite avoir fait Shadow Step sur Chuck avant. Moi, c'est comme ça que je l'avais fait. Je vais poser ça directement. Et donc, en gros, on peut jouer un serviteur à zéro, donc un T1 qui a été réduit. Chuck qui va réduire le coût d'Alexstrasza qui va probablement passer à 5, parfois 6 si elle n'a pas été réduite. Potion d'illusion qui va être à zéro parce qu'elle a été réduite une fois de base avec pieuvre robot et la deuxième carte jouée avec Chuck coûte un de moins. On va rejouer Chuck, rejouer Alexstrasza pour 1, enfin pour zéro, du coup, vu qu'on aura joué Chuck. Rejouer Potion d'illusion qui permettra de remonter dans la main double Alexstrasza, double Chuck. Et là, on fait Chuck, Alexstrasza, Alexstrasza. C'est ça le plan. Autant vous dire que c'est chaud, mais on va essayer tout simplement. Alors, je peux peut-être essayer de faire ça. Et ça ? Dommage, si ce n'était pas au Mayog, on était vraiment bien. Attendez, je ne peux pas attaquer avec lui. Qu'est-ce que j'ai joué ? Oh, c'est le pire sort. C'est vraiment le pire sort, lui. Il n'y a rien à dire. Eh bien, c'était bien nul. Ok, là, il faut que je récupère de la pioche, par contre. J'en ai plein dans le deck. On a la cape d'ombre qui nous permet souvent de tenir un tour de plus quand c'est la panique. Je vous avoue que là, rencontrer le meilleur deck du jeu, cash, ça ne donne pas envie. Oh là là, dans quoi je m'embarque ? Bon, alors, je vous laisse aussi les défaites. Je ne vais pas faire genre, oh là là, le deck est incroyable. Je vous montre juste quand on va gagner. Je pense vraiment que le deck est très compliqué. Et puis, ça permet aussi de voir peut-être si... S'il y a des défaites qui sont liées au fait que j'ai raté quelque chose. Ou si vraiment, il n'y avait rien à faire. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire. Vous savez quoi ? Je vais me barrer tout de suite. Et on va espérer piocher. Enfin, avoir au moins une carte de pioche. Coup tordu, arnaque ou contact sur le terrain. Il y a six cartes qui nous font piocher. Si on n'en a aucune dans les cinq premiers tours, au bout d'un moment, c'est juste une mauvaise sortie. Je n'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. On relance tout de suite. Alors, il y a Ten Woo dans l'équation qui peut rentrer aussi. C'est-à-dire qu'on peut faire genre... La classique, Alexstrasza, Shadow Step. Puis, Alexstrasza, Ten Woo, Shadow... Enfin, re-Alexstrasza, Shadow Step le Ten Woo, rejouer Ten Woo pour remonter à l'extrasza, rejouer à l'extrasza pour un, et ainsi de suite. Il y a aussi cette option-là qui fonctionne toujours. Et peut-être que dans cette histoire-là, on peut aussi glisser des potions d'illusion. Mais vraiment pour... En fait, contre plein deck, on n'a pas besoin de faire un autre dégâts réellement. Mais simplement, l'idée, c'est d'infliger tous les dégâts avec Alex. Ok, je vais passer mon tour. On va faire coup tordu pour espérer rapidement piocher deux cartes. En plus, il a la pièce. Donc, il y a de bonnes chances qu'on arrive à l'activer. Dès qu'on a pioché les deux cartes, pieuvre robot et... et jongleur de crayon. Et là, on va même pouvoir peut-être simplement... jongleur de crayon arnaque, histoire de piocher encore avant de jouer le pieuvre robot. Ça me paraît pas mal. Allez, vendeuse d'armure. Encore mieux que jongleur de crayon. Hop ! Donc, l'avantage de ce deck par rapport à un vrai deck voleur miracle aussi, c'est qu'avec vendeuse d'armure et double docteur vaudou, si on est contre un chasseur face, on doit peut-être être un peu mieux. Et encore. Je ne suis pas tout à fait sûr. Mais en soi, il y a moyen que ce soit un peu meilleur contre chasseur face. Qu'il récupère un sort, c'est pas mal. Moi, j'attends juste qu'il lance un sort. Je vais juste faire ça. Hop, hop. On se débarrasse des cartes adverses et moi, ça ne me coûte pas grand-chose. Il y a le problème, Ticatus aussi, qui risque de se poser dans cette game. Oh, porte des ténèbres, à créée par Scorpid. D'accord. Ça m'arrange, je pioche deux cartes. Et en plus, il a récupéré une carte un peu nulle. Alors, pieuvre aux bottes. Les jongleurs de crayons. Et on refait une dague. Et tour d'après, je me prépare à faire contact sur le terrain et les trois cris de guerre qui sont là pour piocher trois cartes. Et parmi les cartes que je pioche, c'est éventuellement rejouer des cris de guerre, des combos et piocher encore et encore. C'est le plan. Alors, en termes de dégâts potentiels qu'on peut faire, normalement, c'est 32. 4 Alex Trasa sur un tour, donc 8 F4, 32. Il faut juste que j'arrive à piocher la plupart de mes cartes avant de me prendre Ticatus. Et si je me prends Ticatus, essayez de voir s'il n'y a pas moyen quand même de faire quelque chose. Ok, on est parti. Hop. 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 Coup tordu. Et on peut rejouer le jongleur de crayon. Parfait. Ah là, je suis content. J'ai bien pioché. Je peux encore piocher deux avec le coup tordu. Passage secret, il n'est pas évident à utiliser avec ce deck. J'en ai rarement une très grande utilité. Alors, pieuvre robot, ça serait bien de réduire les deux potions d'illusion, idéalement. Donc si on peut attendre un peu avant de le jouer, c'est mieux. Après, je ne suis pas sûr que ce soit une nécessité, mais c'est tellement compliqué à calculer. Enfin, je ne sais pas si c'est compliqué ou si c'est juste moi qui ai du mal, mais j'ai l'impression que c'est compliqué à calculer. Donc on verra bien. Ecoutez, allez, passage secret. De toute façon, là, je n'ai rien d'intéressant à jouer. Et en gros, on va juste jouer les cartes, histoire de... Je ne vais pas jouer pas de l'ombre, je pense. Ça peut être utile de le garder. J'ai un doute, je ne vais pas overdraw. Je vais retirer un pas de l'ombre de ma main, parce que j'ai quand même quelques cartes de base dans la main, et ça serait con de ne pas les récupérer. Ah non, il n'y a pas de l'ombre, je l'aurai jeté. Non, c'est bon. 10 cartes. J'ai perdu tchèque ? Non, il est là. Ok, je crois que je n'ai rien perdu d'important. J'ai un doute. J'aurais dû faire gaffe. En fait, à chaque fois, j'oublie que Arnaque proc le contact sur le terrain. À chaque fois, j'oublie ça. Du coup, ça fait piocher 3 cartes. Ok, donc là, au prochain tour, pieuvre, robot, amasseur, on réduit tout ça. Ensuite, on peut faire... Ah, ensuite, j'aurais bien aimé avoir le pas de l'ombre, qui on va voir. J'aimerais bien garder Shadow Step, là. Overbrook marchant. En fait, je me demande si je ne peux pas tout de suite jouer... Ah, j'ai Tenu aussi. Je vais jouer 4 Alex. Je vais jouer 4 Alex, donc il faut bien que je fasse... Peut-être qu'avec Tenu, je peux me débrouiller. 4... 3... Non, il faut mieux que j'attende. Peut-être que je pouvais faire une potion d'vision tout de suite... Pour avoir un Tchaka 1, et du coup, avec les Tenu, faire des Alexstrasa manquantes. Du coup, là, je peux faire ça. Ça... Lâche-fée... Tchak... Alexstrasa... Potion d'illusion. J'ai le mental là-dessus. Pour faire la place... Tchak... Alexstrasa... Alexstrasa... L'extrasa coûte 3 noirs parce qu'il y a Tchak. Wouah ! Dans quoi je me suis embarqué... C'est n'importe quoi. Je ne saurais pas dire si ça marche. Tout ce que je peux vous dire, c'est que... Il faut être malade dans sa tête pour jouer ça, vraiment. Tu peux gagner en posant Jean-Dix Shadow Step. L'adversaire, il compte si, il a perdu. Et là, toi, qu'est-ce que tu fais avec ce deck ? Oh, orange, je vais piocher tout le deck. Et allons-y. On pioche tout. Et puis, on pose des cartes. On les sacrifie, on les réduit. Si on fait n'importe quoi dans le mauvais ordre, on a perdu la partie. C'est genre se donner d'autres moyens de perdre sur un deck simple. Moi, je le vois comme ça. Après, si c'est joué parfaitement, peut-être que ça vaut un Voleur Miracle classique. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est juste se donner des moyens de perdre en plus. Mais on va continuer. Je vais essayer d'en regagner une... Je pense qu'il y avait un truc à faire Tenwoo aussi. Je vous rappelle, l'idée avec Tenwoo, c'est par exemple de faire Alexstrasa Shadow Step. On récupère une Alexstrasa à 7. Et ensuite, on peut faire, par exemple, Alexstrasa Tenwoo, Alexstrasa Shadow Step Tenwoo, rejouer Tenwoo pour remonter Alexstrasa, rejouer Alexstrasa. Bref, pourquoi pas caler une potion d'illusion là-dedans aussi. Genre, il y a d'autres possibilités. Il y a vraiment d'autres possibilités. Il faut... Je pense qu'il faut du temps pour percevoir un peu tous les moyens de faire suffisamment de dégâts. Peut-être qu'on peut setup des trucs en deux temps aussi. Par exemple, si on fait Tenwoo, Tchak, potion d'illusion, potion d'illusion. Ça, on peut faire. Et du coup, rien qu'avec des Alex et des Tenwoo, ça peut passer aussi. Ça, c'est un truc qu'il faudrait regarder. Si dans la main, j'ai des Tchak et des Tenwoo à 1... Non, je pense qu'en tous les cas, il faut garder une potion d'illusion dispo pour que ça fonctionne. Bon. Dites-moi en commentaire comment jouer le deck. Je suis perdu. Dites-moi quelles sont, selon vous, les meilleures approches pour faire la combo. Donc, je vous en ai montré une. Mais il y a moyen que ce ne soit vraiment pas la plus opti. Si j'arrive à récupérer, potion d'illusion qui reste à 3. Tenwoo et Tchak à 1. Oh, c'est trop compliqué. Le problème que j'ai avec ça, c'est qu'Alex va forcément coûter cher. Et Tenwoo, à chaque fois qu'on remonte Alex, il faut repayer 1. Non, je ne sais pas. Alors. Là, je me développe tranquillement tout en détruisant des serviteurs adverses. On pioche un peu. Derrière, je fais arnaque. On peut lâcher des cris de guerre ou des combos au fur et à mesure pour gérer les adversaires. C'est aussi toute la force du deck. C'est qu'on a plein de gestions avec des petits points de dégâts à droite à gauche. Ah, mais il n'avait... Il ne réussit rien. Ok. Intéressant, Terron dans le... Dans le DH. Ok, on a contact sur le terrain. Du coup, je pense que je vais juste faire ma dague. J'aurais pu essayer de le tuer, mais si je le tue, ça va faire rip-hop des trucs encore plus fort. Il n'y a pas grand intérêt. Ah, le souci par contre, c'est que là, sur un sort, j'overdraw. C'est le petit souci. Il n'y a pas grand... Ou... Oh, il n'a rien. Alors, je peux Shadow Step lui. Pour le rejouer au tour d'après, ça remonte les deux jongleurs. Les deux jongleurs, ça va peut-être me faire trop de cartes en main. Donc, je vais simplement en rejouer un. Je me retrouve dans la même situation là où s'ils jouent un sort, j'overdraw. On va juste prier pour ne pas overdraw les cartes importantes. Ou alors prier pour qu'ils ne jouent pas de sort. Je suis en train de réfléchir. Il y a peut-être un truc à faire. Tannou, Tchak, potion d'illusion, potion d'illusion, cap d'ombre, quelque chose comme ça. Il joue un sort. Du coup, je pioche deux cartes. Il ne faudrait pas perdre les cartes importantes. Ni Tchak, ni potion, ni Tannou. Ça, ça va. Ça, ça va. Ok. On est reparti. Du coup, contact. Allez, cette fois-ci, on va se débarrasser de ça. Docteur Vodou. On va jouer le balai. Je ne sais juste pas encore quand. On joue ça. On joue pieuvre au bot. Et on joue balai. Parfait, ça. Du coup, on réduit tout ça. On peut même caler le jongleur ici. Il y a un autre pieuvre au bot que je pourrais activer avec à ma sœur. Parfait. Du coup, on va trade comme ça. Et on va jouer le passage secret parce que sinon, on a trop de cartes en main. Juste pour éviter. De toute façon, on n'en aura pas besoin de cette carte. Je n'ai pas envie de faire Shadow Step ici. J'ai oublié le jongleur. Il est chiant, lui. Au moins, ça me permet de faire pieuvre au bot, jongleur. Ok. Donc là, j'ai réduit pas mal de choses. Donc, je peux faire au tour venu. Tenu. Tchak, Alex. Je vais tout réduire à un coup. Donc, ça va me coûter 2 pour le Tchak. 0 pour le Tenu. Alex va coûter 7, moins 3, 4. Donc, ça m'aura coûter 6 en tout. Je vais avoir une potion de vision qui coûte 1 par contre. Je vais pas avoir de potion de vision qui coûte 1. Bon, alors, on est parti. Pieuvre au bot. Jongleur. Ok, j'ai peut-être un truc à faire. Mais je suis peut-être fou. Tchak. Potion d'illusion. Dans quoi je m'embarque ? Quoi, il lui coûte 1. Dans quoi je me suis embarqué ? Je vais peut-être faire une connerie. Ok, on va se débarrasser de ça. Est-ce que j'ai fait une connerie ? C'est trop dur. Je peux jouer combien d'Alex là ? Une. Ah, je vais pas pouvoir jouer assez d'Alex en fait. Si, ça va le faire. Si, j'ai Shadow Step encore. Je vais peut-être avoir droit un peu, mais ça devrait le faire. Si, 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 si. Si, si, c'est bon. Je pense que je vais jouer Contact. Je vais vous cuisiner pour le cycle de la vie où renaît des cendres. Et le cycle de la vie où renaît des cendres. Voyons ce que vous avez. Je nage, vraiment. Je sais pas quoi faire. C'est trop dur. Bon, voilà. J'allemais mes limites. Je ne comprends rien à ce deck. Si jamais j'avais à jouer en tournoi, je pense que ça passerait par 5 heures à s'entraîner avec, voire plus. Pour d'abord bien le comprendre, puis en plus optimiser et tout. Mais moi, perso, je ne vois pas. Je ne vois pas toutes les possibilités comme ça. Je ne vois pas tout de suite. Il me faudrait vraiment vachement de temps d'entraînement avec pour bien tout suivre. Ou alors mettre pause et avoir 5 minutes pour réfléchir à la meilleure option. Mais je ne sais pas. Je suis un boomer. En une minute, je n'y arrive pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur un deck. Je l'espère un peu plus simple à jouer. Parce que là, c'est un peu trop tiré par les cheveux pour moi. Allez, ciao tout le monde.